Bonjour chers étudiants, bonjour chers vingt-un-hôtes. Je vais vous présenter dans cette vidéo la correction de la question 4 de l'exercice 3. Dans cette question, on nous demande de compléter le chronogramme du circuit. Ici, nous avons le circuit avec les variables d'emploi A, B, C, D. Nous avons ici les sorties S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S. Nous allons compléter nos chronogrammes en fonction des équations de sorties. C'est-à-dire les équations de S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S. Ces équations ont été déterminées dans la vidéo précédente. C'est ce chronogramme-là que nous allons compléter. Ici, nous avons les variables A, B, C, D. Le C doit être remplacé par D ici. Le premier signe à mettre, c'est le signal de S1, le signal de S4, le signal de S5, le signal de S6 et le signal de S. Les signes S1 et S2 ne sont pas donnés dans le chronogramme. Mais cela ne nous empêchera pas de compléter ce chronogramme. On va commencer la correction. Voilà. Ici, nous avons le chronogramme à compléter. Ici, vous avez les différentes équations des sorties. Sorties S1, sorties S2, sorties S3, sorties S4, sorties S5, sorties S6 et sorties S. On nous a donné les signaux de A, B, C et D. Je vous signale que les signaux A, B, C et D ont été choisis au hasard. On va tracer les lignes de guide qui vont nous permettre de connaître les différents intervalles où nous allons tracer les signaux. Voilà les lignes de guide et les intervalles. Nous allons commencer par tracer le signal de S1, c'est-à-dire le chronogramme de S1. Nous avons comme équation S1, c'est A-B-B, ça veut dire que si les deux entrées A et B sont simultanément à 0, S1 sera égal à 1. A égal à 0, B égal à 0. Dans cet intervalle, nous avons S1 égal à 1. A égal à 0, B égal à 0. Dans cet intervalle, nous avons S1 égal à 1. Nous avons ici A égal à 0, B égal à 0. Ça veut dire que dans cet intervalle, on a S1 égal à 1. On va tracer le chronogramme. Ici 1, voilà. Dans cet intervalle-là aussi, on a 1. Voilà. Et on a 0 partout jusqu'à cet intervalle où on a 1. Voilà la forme du signal de S1. On va tracer la forme du signal de S4. S4 a pour équation S1 bar et D bar. Ça veut dire que si S1 égal à 0 et D égal à 0, simultanément, nous avons S4 égal à 1. Alors, S1 égal à 0 ici, D égal à 0. Nous avons, dans cet intervalle, nous avons D égal à 0, S1 égal à 0. Dans cet intervalle aussi, on a 1. Nous avons ici D égal à 0. S1 égal à 0, dans cet intervalle, on a 1. Et enfin, nous avons ici D égal à 0, S1 égal à 0. Dans cet intervalle aussi, on a S4 égal à 1. Nous avons 4 intervalles où S4 sera égal à 1. Voilà, c'est dans cet intervalle-là. Ensuite, nous l'avons dans cet intervalle. Deuxième intervalle, troisième intervalle où S4 égal à 1. Et enfin, quatrième intervalle où S4 sera égal à 1. Et maintenant, on a S4 égal à 0. On va tracer aussi le signal de S5. S5 a pour équation B et C. C'est-à-dire que si B et C sont simultanément à 1, S5 sera égal à 1. Et c'est simultanément égal à 1. On l'a dans cet intervalle. On l'a aussi dans cet intervalle. Et on l'a aussi dans cet intervalle. Nous avons 3 intervalles où S5 sera égal à 1. On va tracer maintenant. Nous l'avons dans cet intervalle. Premier intervalle. Deuxième intervalle. Et enfin, troisième intervalle. Ici. Voilà. Voilà la forme du signal de S5. Nous allons tracer la forme du signal de S6. Pour cela, on va prendre cette équation-là. S6 égale S4 ou S5. Cela veut dire que si S5 égale à 1, S6 égale à 1. Si S5 aussi égale à 1, S6 égale à 1. Si on a aussi S5 et S5 qui sont simultanément égales à 1, on a aussi S6 égale à 1. Alors, nous avons ici S6 égale à 1. Parce que S4 égale à 1. Dans cet intervalle aussi, on va avoir 1. Parce que S4 égale à 1. De même que dans l'autre intervalle aussi. Parce que là aussi, S5 égale à 1. Là aussi, nous avons S4 égale à 1. Et l'intervalle ici aussi, nous avons S5 égale à 1. Donc, on a dans les deux intervalles, S6 égale à 1. Et enfin, nous avons S4 égale à 1. Et ici, S5 égale à 1. Cela veut dire que dans cet intervalle, nous avons S6 égale à 1. Voilà. Alors, on va faire le chronogramme maintenant de S. S est égal à S3 bar ou S6 bar. Mais malheureusement, dans ces chronogrammes-là, nous n'avons pas S3 bar. Mais on va utiliser l'équation de S ici. Si on complémente S, on aura S3 bar. S3 bar, c'est A ou B ou C, le tout bar. On casse la grande barre en utilisant le théorème de De Morgan. On a S3 bar, c'est égal à A bar et B bar et C bar. Cela veut dire que si ces trois variables sont A0, S3 sera égal à 1. Alors ici, S égale à A bar et B bar et C bar ou S6 bar. Puis A bar et B bar et C bar sont simultanément A0, S sera égal à 1. Ou bien on a S égale à 1 si on a S6 bar. Pour S3 bar, nous ne l'avons que dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle, vous avez A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0 simultanément. Cela veut dire qu'ici, on a 1. Ou les autres intervalles, nous allons regarder le signal de S6. Si S6 égale à 0, S égale à 1. Si S6 égale à 1, S égale à 0. On va commencer. Dans cet intervalle, S6 égale à 0, S égale à 1. Dans cet intervalle, S6 égale à 1, nous avons S égale à 0. Dans l'intervalle suivant, nous avons S égale à 0. S6 égale à 1, si nous avons 0 sur les deux intervalles. Sur les deux autres intervalles, nous avons 1. Sur les deux autres intervalles suivants, nous avons 0. L'intervalle suivant, nous avons 1. L'intervalle suivant, nous avons 0. Et enfin, nous avons S égale à 1. Voilà le chronogramme de S. Et on voit bien que le chronogramme de S est l'invase du chronogramme de S6. Cela veut dire que S égale à S6 barre. Regardez bien ici, S6 égale à 0, S égale à 1. S6 égale à 1, S égale à 0. S6 égale à 0, S égale à 1. Dans les deux intervalles, S égale à 1 et S6 égale à 0, etc. On peut conclure que S égale à S6 barre. On va démontrer ça. On voit ici, l'équation de S6, c'est A, D barre ou B, D barre ou B, C. L'équation de S, c'est égale à A, B, barre ou B, barre ou C, barre ou D. Ces équations-là, on les avait déterminées dans la vidéo précédente. On va chercher S6 barre. Pour cela, on va complémenter S6. On aura alors A, D barre ou B, D barre ou B, C, le tout barre. On va utiliser le théorème de De Morgane pour casser la grande barre. On aura alors S6 barre, c'est égale à A, D barre, le tout barre, et B, D barre, le tout barre, et B, C, le tout barre. On va encore utiliser le théorème de De Morgane pour casser ces trois barres. Nous avons S6 barre, c'est égale à A, barre ou D, et B, barre ou D, et B, barre ou C, barre. On va développer ces deux termes-là. On aura alors B, barre ou C, barre et A, barre, B, barre ou A, barre, D, ou B, barre, D ou D. Parce que là, on aura D et D, ça donne D. Rappelez-vous des propriétés de l'algèbre de boule, A et A, ça donne A. A ou A, ça donne A aussi. On va développer encore. On aura alors ici A, barre et B, barre et B, barre ou A, barre, B, barre, D ou B, barre, B, barre, D ou B, barre, D ou B, barre, D ou A, barre, B, barre, C, barre ou A, barre, C, barre, D ou B, barre, D ou B, barre, D ou D. C, barre, D, on va mettre les couleurs pour identifier les termes qui ont des variables en commun. Alors ici, on aura A, barre et B, barre. Voilà, c'est ce terme-là. Pourquoi on a A, barre et B, barre ? Parce que B, barre et B, barre, ça donne B, barre. Ici, on aura A, barre, B, barre, D. Ici, on a B, barre, D parce que B, barre et B, barre, donne B, barre. Et là, on a B, barre, D. Ici, on a A, barre, B, barre, C, barre. Là, on a A, barre, C, barre, D ou B, barre, C, barre, D ou C, barre, D. On va prendre A, barre, B, barre en facteur. Ça nous donnera A, barre, B, barre et 1, ou D, ou C, barre. Maintenant, 1 ou une variable donne 1. Cela veut dire que 1, ou D, ou C, barre va donner 1. Ce qui nous reste ici, A, barre, B, barre. On aura B, barre, D ou B, barre, D. Ça donne B, barre, D parce que A ou A, ça donne A. Et enfin, nous avons ici A, barre, C, barre, D ou B, barre, C, barre, D ou C, barre, D. On va prendre C, barre, D en facteur. Ça nous donnera alors C, barre, D, et A, barre, ou B, barre, ou 1. Une variable donne 1. On aura alors ici C, barre, D. Au finish, on a A, barre, B, barre, ou B, barre, D, ou C, barre, D. Là, nous avons S6, barre. C'est égal à A, barre, B, barre, ou B, barre, D, ou C, barre, D. C'est égal à S. Cette équation-là est bien égale à celle-là. Ici, nous avons A, barre, B, barre, ou B, barre, D, ou C, barre, D. c'est ce que nous avons ici, A bar B bar ou B bar D ou C bar D. Nous avons bien démontré que S6 bar égale à S. Voilà, chers étudiants, chers internautes, nous avons fini la correction de la question 4 de l'exercice 3. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre cours dans une autre vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501